Qu'est-ce que ça veut dire ? La répression, c'est évidemment dans les quartiers populaires, avec des drones qu'on lâche pour surveiller soi-disant les bandes, c'est des brigades anticriminalité permanente, c'est des unités en permanence entrant d'emmerder les jeunes dans les quartiers populaires. Mais c'est également le fait, le seul fait d'être présent à une manifestation vous rend coupable aux yeux de n'importe quel flicard, de n'importe quel gendarme, et vous rend passible de recevoir au moins des coups de matraque qu'on bourre leur semble, et également d'être embastillé sur simple injonction d'un policier ou même d'un officier de police, et ça vous amène également à vous exposer à de la violence par le simple fait d'être là. Et ça donne une pluie d'amendes forfaitaires qui distribuent de manière numérique et électronique des amendes sur des délits, ce qui est inscrit après au casier. On a un système de répression tellement énorme qu'on ne peut pas répertorier les cas, parce qu'il y a en plus le volet qu'on connaît bien, qui est le volet patronal gouvernemental de la répression contre les syndicats, les camarades d'EDF, les camarades du pétrole, les camarades de plein d'endroits, sont aujourd'hui poursuivis pour simplement fait de grève ou fait de participation à des actions. Ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas simplement que la police cogne sans aucune retenue, c'est globalement, je vous prends un exemple emblématique, la dame qui vient de recevoir la palme d'or à Cannes, paillettes, smoking, robe de soir en plein jour, la dame vient de recevoir une palme d'or pour l'ensemble de son œuvre, ce qui est rarissime en ce qui concerne les femmes, et voilà qu'elle dit deux banalités, un, il y a déni du mouvement de rejet de la loi 64 ans sur les retraites, et deux, il y a marchandisation de la culture en France, mais c'est une banalité, c'est des propos de brefs de comptoir, et voilà qu'elle se ramasse, une agression générale de l'ensemble du gouvernement, la traitant de plus bas que terre, parce que cette dame d'un haut rang, puisqu'elle a reçu pour un très bon fil d'une palme d'or, a osé dire ce que 64-75% des gens pensent tout haut. Il y a un climat de répression tel qu'aujourd'hui la perversion est au poste de commande vis-à-vis de l'extrême droite. Le pouvoir prend l'affaire du maire de Saint-Brévin, dont le domicile a été brûlé par les fascistes, le Civitas, l'Action française, les identitaires. Et ça devient dans la bouche du gouvernement, non pas une exaction de l'extrême droite contre un maire qui courageusement voulait accueillir des immigrés, non, ça devient une violence dont sont passibles beaucoup d'élus, et ça s'inscrit dans une politique répressive vis-à-vis de l'ensemble de la population qui traiterait les élus de cette manière-là. Il y a un déni de l'extrême droite, de son danger, comme il y a eu un déni sur l'affaire des retraites. Et il y a quelque chose qui est non seulement glauque, nauséabond, mais très clair. Macron a expliqué que, en retoquant sa première ministre, mais non, le Rassemblement National, la bande de Le Pen, il ne faut pas dire que ce sont des enfants de pétain, mais pas du tout, il faut les challenger sur le terrain de la compétitivité, sur le terrain de l'efficacité. C'est-à-dire qu'il va s'en prendre aux immigrés pour dire, ne revendiquez pas sur les salaires, sur les retraites, attaquez-vous aux immigrés, voilà la vraie raison. Et il va, évidemment, en faisant la politique de Le Pen, précipiter son arrivée au pouvoir. La répression, elle a une fonction, mettre en ordre de bataille le bloc des riches contre les mouvements sociaux. Elle a une autre fonction, faire en sorte que l'alternance démocratique ne soit plus viable et que ce soit la stratégie du chaos qui l'emporte dans les heures, dans les mois et dans les années qui viennent. C'est ce à quoi Infocom va s'employer à résister avec toutes celles et tous ceux qui le veulent bien. Sous-titrage ST' 501